— Frédéric Martel, bonjour. Donc vous êtes journaliste, vous êtes animateur et producteur sur France Culture de l'émission Soft Power, chaque dimanche soir, qui s'intéresse aux industries de la culture et du numérique. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs enquêtes assez volumineuses, souvent internationales. On peut mentionner Global Gay, par exemple, qui s'est intéressé à l'histoire de l'affirmation des droits des homosexuels, mais dans une échelle globale, avec de fortes variations selon les pays, les cultures, les continents. Et on peut citer aussi Smart sur la numérisation des contenus culturels, des médias. Plus récemment, Sodoma, sorti en février 2019, il me semble, est aujourd'hui disponible en poche. Un livre qui a eu un retentissement considérable, un livre sur l'homosexualité dans l'Église et en particulier au sommet de l'Église catholique. Je vous propose qu'on en reparle d'ailleurs à la fin de cette conversation, parce que ça serait intéressant de voir avec vous comment vous avez vécu l'onde de chocs, suscité par la publication de cet ouvrage. Mais votre actualité immédiate, c'est la sortie de Mainstream, la republication, la réédition de Mainstream, dix ans après sa première sortie en 2010, dans une version que vous avez complétée d'une préface de 40 pages. Donc Mainstream, juste pour rappeler en deux mots, c'est une enquête dans laquelle vous vous intéressiez à l'affrontement des puissances sur le terrain, non pas militaire ou économique, enfin pas strictement économique, mais sur le terrain de la culture, des loisirs, du divertissement, la façon dont elles utilisent l'outil du soft power. Vous montriez dans le livre que l'industrie créative n'est pas qu'américaine, contrairement à ce qu'on peut souvent penser, avec des reportages en Inde, au Japon, jeux vidéo au Japon, dans le monde arabe, au Brésil, avec aussi un exemple qui m'a marqué sur la guerre sur le terrain de l'information. Et là, on voit que là aussi, c'est un paysage assez international et atomisé que celui des chaînes d'information continue. L'intérêt de l'Ire Mainstream aussi, c'est que vous évoquez bien la dimension industrielle de la culture. C'est une approche à laquelle on n'est pas forcément habitué en France. Et donc voilà, c'était il y a dix ans. Le livre ressort aujourd'hui. Dix ans, vous le dites dans la préface, c'est beaucoup de temps à l'échelle du monde de la culture et de la technologie. Alors je voulais savoir d'abord, pour commencer cet échange, ce qui a changé, vous parlez de la globalisation, de la numérisation, c'était des mutations que vous abordiez déjà dans la première édition de Mainstream. Elles se sont accélérées en disant, racontez-nous. Bonjour d'abord. Bonjour et merci à la librairie MOLA, dont je suis un régulier. Comment dire ? Je participe régulièrement au débat, et parfois avec vous, Julien, d'ailleurs. Ce qui n'a pas été possible ces dernières semaines, pour des raisons qu'on connaît tous. Et en effet, ce livre, d'abord, ça ne me rajeunit pas. Donc dix années que ce livre a apparu. Et c'est vrai que pour beaucoup des livres que j'ai pu faire, je pense à De la culture en Amérique sur le modèle culturel américain, Le rose et le noir sur la question gay, même Sodoma, d'une certaine manière, plus récemment. Ce sont des livres qui, à mon avis, ne vont pas changer, parce qu'ils décrivent un moment, et ce moment, il est fixé, De la culture en Amérique, c'est l'histoire apotéculturelle de Roosevelt à Obama. Ça ne va pas changer, puisqu'on ne va pas changer ce que... On aura peut-être de nouveaux documents, mais disons que ce sont des livres qui, par nature, sont un peu immuables, si on peut dire. Mainstream, c'est un peu différent, parce que c'est, à un moment donné, une photographie de ce que sont les industries culturelles et créatives. Et c'est un moment où le numérique n'a pas encore opéré la grande mue qui a été faite depuis dix ans, justement. À l'époque, le numérique était déjà très présent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé sur le numérique dans un livre qui a suivi, qui s'appelle Smart. Mais par nature, j'aurais pu, dès le début, essayer de vouloir faire des hypothèses, regarder comment le numérique allait changer les choses. Et j'ai préféré décrire les industries culturelles telles qu'elles étaient et faire un deuxième livre où je parlerais du numérique plutôt que de me lancer dans une exploration qui, forcément, à l'époque, aurait été un peu présomptueuse. On n'aurait jamais parlé de Zoom. Wikipédia était encore assez jeune. Google aussi. Même si Facebook existait, Twitter n'était pas en progression comme aujourd'hui, etc. Bref. Et en fait, je peux décrire aujourd'hui le fait que ces livres-là correspondent à une forme de trilogie où je m'étais intéressé à la politique culturelle, le système culturel américain. Ça, c'est un livre qui s'appelle « De la culture américaine » qui racontait cette histoire. Ensuite, il y avait Mainstream qui décrivait les industries culturelles et leurs évolutions à ce moment-là. Et enfin, Smart qui décrivait le numérique. Et donc, c'est au fond une enquête en trois volets. Le modèle américain, les industries culturelles et puis le numérique. Et au fur et à mesure qu'on va d'un livre à l'autre, on est de plus en plus global puisque, finalement, le modèle culturel américain est juste une partie de tout ça. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis dix ans par rapport à la photographie de 2010 ? Aujourd'hui, en 2020, la globalisation qui s'est intensifiée, la numérisation qui s'est accélérée ? Alors, d'abord, je crois que les industries culturelles, un peu par nature, parce qu'elles sont à la fois des industries et culturelles, elles sont en mutation constamment. On peut penser, et c'est en tout cas mon hypothèse, que la digitalisation des industries culturelles, d'ailleurs de notre monde plus largement, est une mutation d'une ampleur considérable. Mais il ne faut pas oublier que, de tout temps, on a eu la télévision, ensuite on a eu les cassettes vidéo, les lecteurs de vidéos, ensuite on a eu les DVD, on a eu les CD, etc. Donc, de toute façon, les industries culturelles connaissent, je dirais presque depuis le début, même si on remonte à Nicole Hédéon et à la fin du 19e siècle, connaissent des mutations sans cesse. Donc, ces mutations existent. Et je dirais que la première qui a eu lieu, et qui est parallèle et antérieure à la digitalisation, c'est le fait que les industries, en tant qu'industrie de masse, très capitalistique, évidemment, et très globale, elles étaient déjà globales, la globalisation n'est pas très nouvelle, étaient essentiellement gérées par des grandes structures, des grands studios, des maisons de disques à l'époque, des maisons de production de jeux vidéo, et qui très souvent étaient quand même des industries au sens où vous aviez une sorte d'usine, pour le dire rapidement, qui produisaient des contenus un peu à la chaîne, comme ça, c'est le modèle des studios, par exemple, hollywoodien de l'âge d'or, donc des années 30, 40, 50, et qui salariaient les gens, et puis tout ça faisait des produits, ces produits sortaient, si on peut dire, de l'usine, et puis ensuite, ils étaient distribués, et réellement distribués, il fallait prendre des camions, il fallait prendre des avions, il fallait prendre des bateaux, pour les transporter jusqu'à nous, vous aviez les bobines, parfois elles étaient copiées, mais il y avait au moins l'original qui arrivait par avion, par bateau, et puis, même chose pour les CD, par exemple, qui pouvaient être réimprimés, réédités ailleurs, enfin, il y avait des matrices qui devaient circuler, et donc on avait réellement une industrie de produits, et la grande mutation qui a lieu, je dirais même avant même le numérique, c'est que ces grands studios se cassent, et sont déjà éparpillés en beaucoup de petits studios, très souvent des indépendants, des semi-indépendants, des studios qui ne sont pas indépendants, mais qui ont quand même une forme d'indépendance au sein d'une major, et ça, c'est un modèle qu'on va avoir à Hollywood, mais qu'on va aussi avoir dans l'édition, avec classiquement, d'ailleurs, ce qu'on appelle les maisons d'édition, qui appartiennent des grands groupes, mais qui gardent une grande indépendance éditoriale, et aussi avec les labels dans la musique, ou les petits studios de production dans le jeu vidéo, etc. Alors, ce que fait le numérique, c'est que ça amplifie évidemment tout ça, d'abord parce qu'il n'y a plus de produits, donc on n'a plus besoin de ces usines qui vont produire ces contenus, et puis après, lentement les diffuser. À l'époque, il fallait attendre la sortie d'un film à France plusieurs mois, alors qu'il était déjà sorti aux Etats-Unis. Désormais, ce flux, ce transfert va se faire de manière numérique, digitale, instantanément, et donc les produits se transforment en services. Donc ça, c'est une mutation très importante. Et l'autre mutation liée à ça, c'est que la diminution des coûts de production, malgré tout, la diminution des coûts de distribution, même si d'autres frais apparaissent, en termes de réseaux sociaux, de community management ou autres, permet à des petites structures qui déjà existaient, qui existaient déjà, mais à de toutes petites structures de produire des contenus, quitte à, pour des raisons financières, avoir besoin des studios pour entrer au capital ou pour apporter de l'argent, un peu comme on demanderait à une banque, au fond, de vous aider en vous rémunérant. Et donc cette double mutation, je dirais, à la fois de la destruction des grands studios, qui demeurent cependant comme banque et comme structure de financement, et d'ailleurs aussi après de marketing, de juridique et autres, et le fait que les produits se transforment en flux, en format, même en application, en apps, etc., c'est une mutation considérable. C'est un peu sommaire ce que je dis là, on va peut-être rentrer dans les détails, peut-être un peu, ça a l'air simple comme ça, mais quand on regardera, je ne sais pas, nos petits-enfants décrirant l'époque qu'on a vécue, ils verront sans doute une mutation aussi importante que l'arrivée du chemin de fer ou simplement du moteur, qui a permis de changer fondamentalement tout le modèle des transports, de la culture aussi d'ailleurs, ce faisant, et de l'ensemble des industries classiques. Et ce que vous décrivez dans votre livre, et là vous venez de le rappeler, c'est que la production a changé, mais la réception de la culture a changé aussi. Et aujourd'hui, les consommateurs de culture sont beaucoup plus actifs, parce que finalement, ils sont invités à partager ce qu'ils aiment, à commenter ce qu'ils aiment. Alors, vous avez raison, Julien, et en même temps, ce que vous décrivez, c'est un élément d'une mutation qui est considérable. Vous apportez un élément d'information décisif, le retour, le partage, le fait aussi qu'on devienne un peu, jusqu'à un certain point en tout cas, acteur de ces industries quand on est consommateur. Mais la mutation, elle est bien plus grande que ça. Elle se fait à tous les niveaux. Elle va se faire au niveau de la production, au niveau de la distribution, au niveau du marketing. Elle va se faire au niveau de la réception. Elle va se faire au niveau du moment où vous consommez, de la capacité à le faire de manière différée, le faire dans de multiples langues. Ça va être aussi une mutation dans la curation, dans la critique de ces œuvres, dans la conversation qu'elles vont engendrer, etc. Et donc, on insiste à une mutation de très grande ampleur. Et pour ça, je crois qu'encore une fois, l'exemple de la révolution industrielle est un bon exemple. La mutation qu'on est en train, et ce qui est d'ailleurs la chose beaucoup plus difficile, et ça répond à votre première question sur qu'est-ce qui a changé depuis dix ans, à la fois tout a changé et en même temps, ce n'est pas fini. Et donc, la description de ces changements est tellement considérable qu'on a du mal, il faudrait peut-être dans 30 ans, se reporter sur la période d'aujourd'hui pour voir exactement ce qui se passe. On est souvent limité à des hypothèses ou à des détails. Mais encore une fois, vous avez raison de dire que, par exemple, le rôle, le rapport, le consommateur me semble utile, je ne veux pas être trop optimiste, parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets pervers, mais le consommateur a un rôle un peu accru. Je ne serais pas aussi optimiste que de dire tout a changé, ce n'est pas vrai. Le marketing continue, la puissance des industries reste forte, c'est quand même eux qui produisent. Et donc, ces contenus professionnels sont quand même, quoi qu'on en dise, plus importants que beaucoup de contenus amateurs. Mais je crois qu'on ne peut pas résumer cette mutation comme juste avec des petits épiphénomènes. – D'accord. Et entre le moment où vous avez écrit la première version de Mainstream en 2010 et la situation actuelle, est-ce que vous avez l'impression que la culture est mieux perçue comme un investissement, comme un enjeu économique par les autorités, le gouvernement, les collectivités locales ? – Alors, à cette question, j'aurais tendance à dire oui. Et je pense qu'à Bordeaux, où vous êtes, à Paris où je suis, mais aussi dans tout un tas de villes de France. Et paradoxalement, je ne veux pas parler, ce n'est pas mon sujet, le Covid actuellement, mais paradoxalement, le Covid est venu, je dirais presque ironiquement, confirmer ça. Prenons l'exemple du Festival d'Avignon. C'est un festival de théâtre qui peut paraître comme ça, en tout cas vu de loin. Moi, je suis avignonné d'origine, donc je connais bien ce festival. Festival de théâtre, on se dit, après tout, ça concerne un petit nombre d'acteurs, de comédiens, un peu le public qui vient, et c'est une économie relative. Ce qui est vrai, puisque le théâtre est une petite économie, même à l'échelle des industries culturelles. C'est des petits budgets, très loin d'un film hollywoodien, ou même du budget parfois d'un label, d'un album de musique. Sauf qu'on a découvert avec le Covid-19 que vous avez un festival qui est annulé, donc vous avez les comédiens qui ne vont pas avoir de travail, le public qui ne va pas venir, et tout à coup, on s'aperçoit que des centaines de sociétés qui louaient ça, des microphones, qui louaient des caméras, qui louaient de la traduction, qui montaient les scènes, les chapiteaux, qui organisaient la sécurité de ces lieux, mais aussi qui leur permettaient d'être nourris, d'être etc. Mais aussi le public, c'est-à-dire la SNCF, les avions, les hôtels, mais aussi les restaurants. Et donc, en réalité, toute l'économie de la ville d'Avignon dépend du festival d'Avignon, au moins pendant un mois. Et un certain nombre de commerçants que j'ai interrogés ou d'acteurs de la ville m'ont dit, vous savez, on faisait en général 3 à 4 mois de chiffre d'affaires en un seul mois. Et donc, dans l'année 2020, ils vont perdre, non pas juste quelques semaines, mais une grande partie de leurs bénéfices à cause de l'annulation du festival. Et c'est évidemment vrai pour tout un tas d'autres acteurs culturels qui vont les tourner, qui vont en cascade s'annuler des spectacles qui devaient être produits à Avignon dans tout un tas de théâtres de France, mais aussi les acteurs, les comédiens, qui ne feront pas leurs 507 heures nécessaires pour être intermittents du spectacle, même si le gouvernement a annoncé un prolongement de 16 heures, etc. Donc, pour résumer, répondant à votre question, au fond, on a ce que j'appellerais trois cercles concentriques. Le premier cercle concentrique, c'est l'art, c'est-à-dire les artistes et ceux que parfois on peut ironiquement considérer comme étant le petit monde un peu fermé de la culture. Il y a un deuxième cercle concentrique qui englobe le petit, qui est beaucoup plus grand, qui concerne l'ensemble des industries culturelles. Ça va des librairies, des salles de cinéma, mais aussi, pour une part, le numérique et tout ce qui est de l'ordre des industries de contenu. Et puis, il y a un troisième cercle concentrique, encore plus grand, et qui va être des activités qui ne sont pas directement related, qui ne sont pas liées à la culture, mais qui en dépendent, c'est-à-dire la restauration, les transports, encore une fois, le tourisme, l'hôtellerie, etc. Et donc, on voit bien, et je ne suis pas un avocat aveugle qui explique que la seule chose qui compte dans l'économie d'un pays, c'est la culture et qu'il faut aider les artistes et tout. C'est des acteurs comme d'autres, il y a aussi beaucoup d'autres gens à aider. Et dans une période de crise comme celle que nous traversons, il y a des réponses à apporter à tout le monde. Mais on voit bien, malgré tout, comment les artistes jouent un rôle qui dépasse de loin celui qu'on pensait qu'ils accompagnaient et qu'ils permettaient de financer jusqu'à présent. – Très bien, donc dans Mainstream, vous évoquez un peu toutes les dimensions de la digitalisation de la culture. Tous domaines culturels confondus, notamment la musique. Et justement, s'agissant de la musique, il semble que l'abonnement payant, le streaming, ce soit le modèle économique aujourd'hui. Est-ce que c'est un modèle économique qui vous paraît solide, durable ? Parce que l'industrie musicale s'est beaucoup interrogée depuis 10 ou 15 ans. – Alors, comme dans toute période, je dirais, de mutation, c'est une période de mutation, c'est une période de transformation très forte, on a une redistribution des cartes. On a une redistribution des cartes qui va affecter négativement un certain nombre d'acteurs, mais aussi positivement d'autres. Et en réalité, il y a beaucoup de faillites, beaucoup de difficultés, mais il y a aussi beaucoup de bénéficiaires. La question, c'est d'abord, est-ce que cet équilibre permet malgré tout, et c'est au fond, malgré tout, la seule question qui devrait nous importer, nous, à savoir acteurs, d'application culturelle, consommateurs aussi, c'est est-ce que la culture s'en sort bien ou est-ce qu'il y a un appauvrissement ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que les acteurs nouveaux, dans la redistribution des cartes en cours, est-ce que ce ne sont pas forcément les mêmes qu'avant, par nature, ils changent, mais est-ce que, par exemple, les Français sont moins nombreux et c'est essentiellement des Américains ? Donc, c'est ce type de questions qu'il faut essayer de répondre. Et là, encore une fois, c'est très compliqué de répondre, mais je dirais, j'aurais tendance à dire qu'il y a évidemment une américanisation qui n'est pas nouvelle, qui était très ancienne, qui était antérieure au numérique, et que la crise du Covid, par exemple, va continuer à accentuer, mais qui n'est pas en train de s'affaiblir, bien au contraire. D'autre part, il y a clairement un double phénomène en cours. D'abord, un phénomène de mainstreamisation, d'où le titre de mon livre, qui montre que vous avez des contenus, qui, pour un certain nombre de raisons, notamment de marketing, mais aussi d'ailleurs de qualité, etc., vont avoir tendance à se diffuser massivement partout dans le monde, et notamment en France, aux Etats-Unis. Et puis, il y a des phénomènes de niches qui se multiplient, mais qui se multiplient tout simplement parce qu'il est possible aujourd'hui de les faire exister. Très franchement, quand vous étiez un très petit groupe, sur un très petit label, contrairement à ce qu'on peut dire aujourd'hui, parfois, en vantant toujours un âge d'or antérieur, tout le monde pouvait accéder à ça. Ce n'est pas vrai. Les disques, même à l'époque où les disques restaient plus longtemps chez le disquaire, restaient assez peu pour les petits groupes de rock locaux. Quand j'avais 20 ans, je dirigeais un tremplin rock pour des jeunes groupes partout en France, qui étaient des groupes dont certains, comme Mark Seberg ou d'autres, sont devenus assez connus. Personne ne les trouvait chez aucun disquaire, et pourtant, ils avaient des disques. Donc, il y avait quand même des phénomènes de minstimisation à l'époque. Pour une part, grâce à YouTube, mais même grâce à Spotify, Deezer, etc., vous avez la possibilité pour des artistes, alors peut-être pas totalement indépendants et tout petits, parce qu'il faut un certain petit renommé, au moins, mais d'exister. Et le modèle du streaming, alors là, je vais peut-être vous décevoir ou en tout cas dire quelque chose qui ne plaira pas à certains, mais je pense que c'est un modèle qui est positif, qui est vertueux, et qui, à moyen terme, devrait pouvoir être aussi rentable pour l'industrie de la musique que le modèle du CD antérieur ou du disque vinyle, bien sûr. À deux conditions. La première, c'est quand même qu'on continue la progression de l'abonnement payant par les consommateurs. Et je crois, là, moi qui étais, j'étais très critique à l'égard d'Hadopi, donc je ne suis pas, je ne fais pas partie de ces gens qui sont prêts à couper les deux bras des jeunes gens lorsqu'ils téléchargent illégalement un morceau. Mais je pense qu'en effet, à l'époque, Adopi était une erreur parce que l'offre légale n'existait pas. Et vous ne pouvez pas sanctionner des jeunes anti-pirates si l'offre légale n'est pas disponible. Aujourd'hui, l'offre légale existe et je pense que, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, qu'un abonnement à Spotify ou à Deezer qui ne coûte que moins de 10 euros par mois, tout le monde devrait en avoir un. Et c'est d'autant plus légitime que ça coûte moins cher qu'un CD si on achète un CD chaque mois. Et si suffisamment de gens s'abonnent à Spotify, Deezer, Apple Music, CoBuzz, il y en a d'autres plus spécialisés, je pense évidemment à des sites de jazz, de classique ou même certains autres sites de niche, le modèle sera rentable pour l'industrie du disque. Et puis, deuxièmement, il y a la question de la répartition des droits entre, je dirais, entre les labels, les artistes et les providers de type Spotify. Et là, contrairement à ce que beaucoup pensent, le problème, ce n'est pas Spotify. Spotify rémunère relativement bien le stream. On peut en discuter. Moins bien Spotify que Deezer, moins bien que Apple Music, on peut en débattre. Mais la rémunération est assez correcte. Par contre, entre le label et l'artiste, il y a des effets qui parfois, liés au contrat d'époque, sont extrêmement négatifs pour les artistes. Donc, on fait souvent la critique à l'égard de 10 euros de Spotify, alors que c'est parfois au label qu'il faut le faire. J'ajoute un dernier petit point. Je pense que, à moyen terme, lorsqu'on fera les calculs du nombre de fois que vous écoutiez un CD et du coût que vous écoutez ce CD, par exemple, 10 euros, 15 euros, si vous écoutez beaucoup ce morceau comme vous l'écoutiez beaucoup à l'époque, en réalité, on va s'apercevoir que Spotify verse en droit des sommes équivalentes à ce que coûtait l'achat du CD. Encore une fois, ça va dépendre du nombre de streams et aussi le problème de la répartition de ces droits au sein des différents interlocuteurs du marché. D'accord. C'est vrai que c'est un modèle qui est souvent critiqué par les artistes qui considèrent qu'il est peu rémunérateur par rapport aux ventes traditionnelles. Encore une fois, je pense que c'est... Alors, on est encore dans des phases, malgré tout, on est très mature, déjà, comme marché. Mais ce n'est pas encore le fait complètement. N'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup d'effets pervers. Vous pouvez avoir... Alors, si vous avez un abonnement familial, ça va. Il y a beaucoup d'échanges de codes qui, à moyen terme, devront quand même être corrigés. Je dis ça, encore une fois, parce que quand vous payez 10 euros par mois, si vous aimez la musique, vous pouvez... Tout le monde peut payer 10 euros par mois. Ça coûte... c'est deux paquets de yaourts. Donc, il y a un moment, on peut... Je ne dis pas de s'abonner à tout. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait une universalité de l'offre sur chacune des plateformes et éviter, dans la musique, ce qu'on observe dans la télévision, à savoir que, par exemple, il faille à la fois s'abonner à Netflix et à Canal+, et à HBO et à Amazon pour voir certaines séries, ce qui est un problème. C'est une économie différente de celle des séries télévisées, mais pour la musique, je pense que c'est important de continuer à avoir cette universalité des oeuvres. Il peut y avoir des exclusivités pour quelques jours, mais je pense que l'offre doit rester généraliste. D'accord. L'un des aspects passionnants de Mainstream, c'est aussi cette approche géopolitique de la culture et de l'entertainment, du divertissement. Je voulais vous poser deux ou trois questions sur cet aspect-là, notamment la question de la Chine, la Chine dont on parle beaucoup de la puissance actuellement depuis quelques années. Or, sur ce terrain-là, la Chine, elle est en difficulté par rapport aux États-Unis, notamment. Ce n'est pas une grosse puissance culturelle à l'échelle du monde. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut distinguer un marché intérieur et un marché global. Sur la question du marché intérieur, on s'aperçoit que la plupart des pays du monde, en tout cas pour la musique, mais c'est même vrai pour une part sur le cinéma et le jeu vidéo, et en tout cas, assurément pour le livre, les marchés locaux sont assez dominants. Par exemple, si vous écoutez la musique arabe, dans les pays arabes, la musique arabe est très majeure. Si vous regardez les séries télévisées, vous allez en Amérique latine, les télé-novellas, ou les dramas en Corée du Sud sont très dominants dans le marché. Donc il y a partout une industrie de contenu qui est puissante à domicile. La question que vous posez, Julien, c'est la question de l'exportation de ces contenus. Et là, il est vrai que les Américains gardent une longueur d'avance, je dirais même décisive, par rapport au reste du monde. Cette longueur d'avance, elle s'explique par plein de raisons. C'est le sujet de mainstream, c'est aussi le sujet de la culture en Amérique, un peu le sujet de smart. Je ne vais pas revenir dans toutes les explications. Mais ce qui est vrai, c'est que les Chinois se sont dit, nous, on a la population, on a plus d'un milliard de cent millions d'habitants, on a l'argent, même s'ils sont, je dirais, par tête d'habitants beaucoup moins riches que les États-Unis, ils sont quand même riches collectivement. Et enfin, on a le pouvoir, le devoir, on a des valeurs à défendre qui sont des valeurs chinoises. Et donc, on va battre les États-Unis sur leur propre terrain du soft power et de leur influence. Et c'est vrai que ça a échoué. Ça a échoué en Chine pour des raisons à la fois locales et aussi de censure. Les contenus chinois restent très dominants, mais avec seulement une vingtaine de films par an, les États-Unis arrivent à faire 50 % du box-office de salles de cinéma à domicile. Donc, ça veut dire que malgré des effets de censure très durs, les États-Unis arrivent assez peu à pénétrer le modèle, pardon, les Américains arrivent très bien à pénétrer le modèle chinois, ce que les Chinois n'arrivent à faire nulle part au monde. Alors, un petit peu dans certains pays d'Asie, encore que, pas au Japon, pas en Corée, quasiment pas en Inde. Mais c'est vrai qu'ils y arrivent, évidemment, à Singapour, à Hong Kong et dans quelques autres territoires, je dirais, proches de la Chine pour des raisons soit idéologiques comme le Vietnam, soit pour des raisons géographiques comme Hong Kong, soit pour des raisons de langue comme Taïwan ou Singapour. En revanche, zéro en termes d'influence sur le marché américain, le marché européen. Et là, ça prouve bien que les industries culturelles, et vous l'aviez dit dans votre question tout à l'heure, Julien, ça prouve bien que les industries culturelles, ce n'est pas qu'une question de marketing et d'argent. Bien sûr qu'avoir de l'argent, c'est important et ça permet de diffuser des produits dans le monde entier. Mais ce qui est important, c'est que la matrice, le contenu original, le content, soit lui-même fort, innovant, original, qu'il arrive à séduire les gens, qu'il soit suffisamment à la fois mainstream, mais aussi, je dirais, qu'il garde un esprit de contre-culture, de déstabilisation, d'innovation. Regardez une série comme Sense8 que j'aime beaucoup sur Netflix ou regardez le succès même de films comme le dernier, Spider-Man, qui a l'air comme ça, un peu banal, mais en réalité, c'est un Spider-Man totalement digitalisé qui filme sur YouTube, etc. Donc, il s'est réinventé. Et c'est vrai que la Chine, pour des raisons, je dirais, quand même essentiellement politiques, liberté de relation, n'a pas du tout. Et plus que ça, non seulement, elle n'a pas cette culture, mais quand elle a des acteurs, que ce soit Ai Weiwei dans les arts plastiques ou que ce soit un certain nombre de cinéastes qui tous s'exilent aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Et donc, voilà, je pense que le soft power chinois est dans une impasse. Je ne dis pas que dans dix ans, ce sera la même chose. Je ne dis pas qu'ils ne pourront pas corriger le tir. Et pour l'instant, c'est un échec total. Et alors, vous démontrez dans le livre, et vous l'avez dit plusieurs fois, que les États-Unis ont une longueur d'avance, même vous parliez tout à l'heure d'une longueur d'avance décisive dans ce domaine. Comment vous expliquez cette suprématie ? Par exemple, vous dites dans le livre que les Américains savent très bien proposer des contenus globaux. qui vont plaire à des marchés asiatiques, sud-américains, européens, qui sont peut-être les seuls à savoir faire. C'est une question très complexe. Moi, je suis allé vivre aux États-Unis, je suis resté pendant quatre ans, j'ai interviewé des milliers d'acteurs, que ce soit d'acteurs des industries, de producteurs de grandes, de petites moyens, de gens du théâtre, des gens des arts plastiques. Je me suis intéressé à la diversité, aux universités, à la question du secteur abusant lucratif. Tout ça joue un rôle décisif. On a en France une vision un peu caricaturale qui serait de dire nous, nous avons un ministre de la Culture, aujourd'hui on n'en a pas mais il va être nommé bientôt, on a un ministre de la Culture, on a une politique culturelle, un ministère de la Culture, alors qu'aux États-Unis, ce serait essentiellement le marché et les industries culturelles. C'est profondément faux. Il est vrai qu'il n'y a pas de ministre de la Culture en tant que tel aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent public, à peu près autant d'ailleurs qu'en France par habitant et cet argent public qui passe par de la défiscalisation, par les universités, par les communautés notamment hainiques, noires mais aussi asiatiques, latinos et par le secteur dit 501 C3, c'est le code fiscal pour dire au fond une association loi 1901. Et tout ça produit une très grande innovation, une très grande prise de risque, une très grande originalité de recherche et développement permanent réalisée dans des milliers de lieux non connus, non homologués, souvent des universités, souvent des lieux à but non lucratif et qui après, lorsque des produits émergent, lorsque ces acteurs commencent à prendre une certaine importance, lorsqu'un écrivain a commencé à publier dans une presse universitaire qui sont souvent des presses publiques ou dans des théâtres à but non lucratif qui vont être transférés à Bredoué, à ce moment-là, des industries culturelles les amplifient et leur permettent d'atteindre le monde entier. Mais il ne faut pas oublier cette source, cet esprit de la contre-culture qu'on connaît d'ailleurs. C'est celui des hippies, c'est celui de Jack Kerak qui traverse l'Amérique en faisant du stop et qui donnera on the road, c'est celui du rap, c'est celui de la culture jazz, c'est celui de la culture gay, de Tony Kushner, du féminisme, de toute cette contre-culture hyper expérimentale et également bien sûr digitale qui forme un terreau extraordinairement favorable à ce que par la suite des industries récupèrent tout ça. Alors en France, on a tendance à, quand on lit un peu trop Télérama ou les inoccupables, je ne dis pas Sud-Ouest parce que c'est une bonne lecture, mais d'autres lectures plus, comment dire, comme ça, parfois un peu, qui opposent ces deux mondes. On oppose l'entertainment qui serait méchant, qui serait destructeur des identités et de la diversité et puis une Amérique qu'on aime et qui est toujours celle d'August Wilson, Tony Kushner, Ang Lee ou quelques autres. En réalité, les deux sont intrinsèquement connectés. Ang Lee, il fait des films pour Hollywood, Tony Kushner, c'est lui qui est en train d'écrire le nouveau West Side Story avec Steven Spielberg et il a fait aussi d'autres films de Spielberg. Vous prenez le cas de Julie Taymor qui est l'archétype du théâtre contre-culturel, elle vient du Bread and Puppet. À l'époque, les pièces étaient gratuites et on donnait du pain aux gens pour manger et notamment au SDF pour les aider à venir voir du théâtre. C'est elle qui a fait le Roi Lion à Disney. Tout ça est interconnecté, interpénétré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes dans le modèle culturel américain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une marketisation à outrance et des effets pervers en termes de diversité culturelle. Tout ça est vrai mais ne caricaturons pas un système qui a malgré tout de beau reste. Vous parliez de Télérama, des endroits cultifs. Avec cette idée que la culture ce n'est pas l'entertainment, que la création artistique ce n'est pas le divertissement, vous adhérez à cette idée ? Tout mon livre, que ce soit mainstream, que ce soit de la culture en Amérique, que ce soit un petit livre que j'ai fait qui s'appelle Theater, qui est une histoire du théâtre américain et même Smart, ce n'est pas pour rejeter ça parce que c'est vrai qu'il y a du vrai aussi. Je ne vais pas caricaturer à l'envers une caricature. Je pense qu'il faut juste relativiser et surtout montrer la complexité de tout ça. Mais pour répondre à votre question, je dirais que l'idée qui aurait d'un côté l'art, qui serait obligatoirement à but non lucratif avec des artistes pauvres ou je ne sais quoi et d'autre part le marché et l'entertainment qui seraient portés par des industries culturelles est profondément erroné et en tout cas ça ne correspond pas aux industries culturelles d'aujourd'hui. C'était peut-être vrai et peut-être différent dans les années 30 à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood mais c'est plus vrai aujourd'hui. Encore une fois, si vous regardez un film, un blockbuster, Avengers par exemple et vous regardez à la fin du film défiler le générique final vous verrez des centaines je dis bien des centaines de sociétés qui sont listées. Toutes ces sociétés sont des petits indépendants et tous ces petits indépendants contribuent au mainstream. De la même manière la plupart des artistes je dirais importants dans la musique mais aussi dans l'édition sont des gens qui sont appuyés par des groupes souvent internationaux que ce soit des petits labels qui en apparence comme ça sont indépendants en réalité qui appartiennent à Random House et qui lui-même appartient à Bertelsmann qui est le géant et le leader mondial de l'édition ou à Universal ou à Sony ou encore une fois à Disney. Donc l'opposition n'est pas exacte et puis surtout est-ce que c'est vrai est-ce que quiconque aujourd'hui d'un peu sérieux à part Marc Fumaroli paie son âme puisqu'il vient de nous quitter mais à part quelques intellectuels académiciens qui sont quand même restés bloqués dans leur analyse il y a une certaine époque est-ce que quiconque pourrait venir justifier y compris avec des arguments artistiques que dire qu'un certain nombre de films hollywoodiens ne sont pas de l'art ou que tel jeu vidéo n'est pas de l'art ou que tel auteur à succès n'est pas un artiste à sa façon etc. Je pense que les séries télévisées c'est aussi l'innovation et l'expérimentation il y a beaucoup de qualités artistiques dans ce domaine de même qu'il y a beaucoup de non-qualités dans ce qui se prétend art dans le théâtre subventionné ou les arts plastiques subventionnés par exemple en France je ne veux pas renverser le raisonnement à l'envers ce n'est pas juste mais relativisons tout ça vous enlevez le marché il n'y a plus grand chose dans l'histoire du jazz vous enlevez le marché il n'y a plus grand chose dans l'histoire de l'édition et de la littérature vous enlevez le marché il n'y a plus grand chose dans l'histoire de la musique classique donc arrêtons d'être sur de l'idéologie qui n'a plus grand chose à voir avec la réalité très bien en admettant qu'il y a quand même des formes d'art qui ont besoin d'être soutenues par la puissance publique parce que la production demande de l'argent d'abord c'est la conclusion de mon livre de la culture en Amérique et c'est paradoxalement la conclusion de ce qu'est le modèle américain il ne faut pas oublier qu'aux Etats-Unis on considère et c'est là que c'est fascinant d'ailleurs c'est que si vous regardez qu'est-ce qui est fait par le marché en France qu'est-ce qui est fait par le marché aux Etats-Unis c'est la même chose qu'est-ce qui est fait par l'Etat en France et qu'est-ce qui va être fait par les philanthropes c'est-à-dire par la société à but non lucratif et par de l'argent qui n'est pas marchand c'est la même chose aux Etats-Unis et c'est quoi ? le théâtre en gros le théâtre à part le théâtre ultra commercial de Broadway qui est équivalent en nombre au théâtre privé de Paris par exemple le théâtre est fait par l'Etat ou par le but non lucratif ou par les communautés de la même manière la danse tout ce qui va être de l'ordre de l'enseignement de l'expérimentation de la prise de risque tout ce qui va être le spectacle vivant tout ce qui va être aussi de l'ordre des nouveaux genres des styles à risque etc ça doit être porté par l'Etat au moins par un certain moment et si ce n'est pas par l'Etat l'objectif c'est que ce soit à but non lucratif ça ne veut pas dire que c'est l'Etat toujours mais c'est à but non lucratif donc des associations financées par les philanthropes etc et ça c'est le modèle américain tout autant et donc évidemment la danse c'est très rarement et presque nulle part marchand alors vous avez les grandes productions du Bolshoi ou je ne sais de quel grand système le cercle du soleil enfin pas le cercle du soleil des choses comme ça qui sont totalement commerciaux parfait alors on parlait de mainstream il nous reste 15 minutes je voudrais parler avec vous aussi de Sodoma Sodoma qui est disponible en poche depuis combien de temps ? oui depuis quelques semaines donc ce livre il est sorti en février de l'an dernier c'est ça il y a un an et 4 ou 5 mois bon très gros très gros retentissement médiatique je crois qu'il a été traduit il est disponible dans 50 pays c'est ça ? oui c'est une vingtaine de langues donc ça fait un peu moins de 50 pays ça dépend comment on compte en Amérique latine il y a beaucoup de pays qui parlent espagnol mais oui c'est une vingtaine de langues trentaine, quarantaine de pays des petits et gros on compte comme on veut c'est assez voilà donc sujet sensible en tout cas sujet jusqu'ici assez peu abordé l'homosexualité dans l'église catholique en particulier au sommet de l'église catholique dans les institutions de l'église catholique une grande enquête je crois que vous avez vu à peu près 1500 personnes vous l'expliquez dans la préface du livre quel retour vous avez eu depuis plus d'un an comment vous avez vécu la sortie de cet ouvrage qui a quand même été très commenté contesté aussi est-ce que vous avez eu des retours du Vatican de vos sources au Vatican alors d'abord ça n'a pas l'air et c'est deux sujets qui pour pour ceux qui nous écoutent paraîtront un peu comme ça décalés je n'ai pas fait d'effort de transition non mais en fait je dirais pour aller dans votre sens que en fait c'est la même chose c'est la même chose moi je suis un un écrivain je dirais politique au sens où je m'intéresse à des sujets qu'il faut changer un peu la donne et changer les termes du débat et d'autre part je le fais non pas comme un essayiste à la française j'ai rien contre eux d'ailleurs beaucoup sont de très grande qualité certains sont mes amis mais vous voyez vous êtes dans votre salon vous regardez un peu la télévision un peu Twitter et puis vous écrivez votre essai vous critiquez ou vous contrarez vous appuyez vous approuvez tel ou tel truc moi je fais une enquête de terrain toujours longue sur de longue durée je veux au contact des gens et qu'on peut au contact des gens avec qui je suis en désaccord vous savez honnêtement mon coeur ma culture à moi et les gens que j'aime c'est pas forcément le coeur du mainstream américain mais je suis allé les voir je les ai écoutés j'ai passé du temps avec eux à comprendre leur logique et les difficultés à découvrir que l'argent ne fait pas tout et qu'il y a beaucoup d'échecs parce que parfois on n'est pas un maître du succès ou de l'échec et au fond je fais pareil avec le Vatican moi je suis un catholique je dirais quand j'étais enfant tout ça s'est arrêté quand j'avais 10 ou 12 ans donc il y a quand même très longtemps je ne connais pas grand chose je n'ai aucun contact j'ai des sources qui m'apportent des informations récurrentes moi je suis en Italie des prêtres qui me parlent et je me dis après beaucoup d'hésitation avoir beaucoup vérifié de choses et avoir rencontré d'autres interlocuteurs avoir aussi recruté un assistant à Rome pour commencer un peu des recherches je me dis il y a un sujet et donc je m'y mets j'y vais je me mets à vivre d'abord dans des hôtels parce que je ne connais personne et puis peu à peu je rentre en contact je suis un ami avec des prêtres puis des évêques puis des cardinaux et je me mets à habiter chez un cardinal à l'intérieur du Vatican chez un archevêque à l'intérieur du Vatican chez des prêtres et tout ça va prendre 4 ans va m'amener à voyager dans une trentaine de pays comme mainstream ça avait été une quarantaine de pays comme smart une cinquantaine de pays donc c'est vraiment pardon mais mon bilan carbone n'est pas très bon mais ça permet de produire des livres basés sur des enquêtes de terrain long fiable qu'on peut contester ça l'a été vous l'avez dit entre guillemets quand on fait un livre comme Sodoma on sait qu'on va être critiqué c'est pas c'est pas très nouveau que quelqu'un qui regarde si vous traitez l'homosexualité au Vatican vous pouvez imaginer que vous allez être un peu critiqué étrangement je l'ai été très peu si vous lisez la croix la presse catholique française et même la presse catholique en général j'ai été quasiment parfois un peu ignoré mais quasiment jamais critiqué et le pape lui-même ça a été révélé il y a beaucoup d'articles en Amérique latine aux Etats-Unis aussi sur ça a dit très peu de choses mais il a dit par personne interposée ça a été cité et confirmé un j'ai lu le livre deux it's ok ça va trois je savais tout ça c'est pas beaucoup mais ça me confirme si vous voulez personne au sérieux aucun Vaticaniste aucun cardinal ou évêque qui connaît un petit peu l'église peut dire une seule seconde que mon livre est un mensonge on peut débattre je peux même être trompé je peux sur tel ou tel point exagérer ou être un peu à côté de la plaque peut-être que sur la pictures il va y avoir des points sur lesquels on pourrait discuter quoique j'ai reçu peut-être 5000 lettres les élus plus ou moins toutes on m'a jamais pointé des fautes il y avait 5 ou 6 fautes qui ont été repérées elles étaient toutes dues au traducteur anglais pardon de dire ça on n'était pas dans la version originale française après il peut y avoir quelques fautes l'erreur est humaine mais sur la pictures la photographie d'ensemble je suis certain d'avoir raison pourquoi c'est pas parce que je suis meilleur que notre c'est juste parce que j'ai travaillé et que quand vous travaillez que vous passez des milliers d'heures avec des prêtres et que vous recoupez toutes ces informations vous êtes sûr de vous quand je raconte ce qui s'est passé autour du Chili et mon livre a été un best-seller dans plus de 15 pays mais notamment au Chili ou en Pologne ou encore au Mexique et que ce que je décris est minutieusement recoupé vous savez si j'avais si j'avais dénoncé quelqu'un et que c'était faux je serais au tribunal aujourd'hui certes j'ai 15 avocats pour faire ce livre mais j'ai pas eu un seul procès donc ça prouve bien il n'y a pas eu la réaction hostile que vous redoutiez en fait un an après je ne la redoutais pas mais je m'attendais à tout quand vous faites un livre comme ça vous ne pouvez pas savoir et donc en effet le livre je dirais le livre s'est installé comme étant un élément personne ne peut comprendre le Vatican s'il ne lit pas ce livre pardon d'être un peu présomptue en disant ça mais encore une fois c'est un livre qui me dépasse moi je aujourd'hui je travaille sur d'autres choses je suis professeur d'université j'enseigne des industries culturelles j'ai fait mon livre chacun pense ce qu'il veut on peut le lire on peut le critiquer on peut ne pas vouloir le lire bon j'ai fait mon travail mais je peux vous garantir que personne ne peut comprendre le Vatican s'il n'a pas été capable de décrypter la clé l'une des clés centrales à savoir l'homosexuel quand il arrive que ce livre soit contesté ce n'est pas pour les faits en général on considère que ce que vous décrivez dans le livre correspond à la réalité en revanche parfois on vous reproche d'expliquer trop de choses par ce paramètre de l'homosexualité vous dites dans votre préface que vous fonctionnez à la manière d'un puzzle que le code d'ensemble apparaît à la fin ce code pour vous c'est l'homosexualité qui permet avec une clé de lecture dites-vous indispensable pour comprendre le Vatican et c'est vrai que vous expliquez beaucoup de choses à travers cette grille de lecture jusqu'à la baisse des vocations la démission de Benoît XVI évidemment les positions du Vatican sur le on va dire de réprobation du port du préservatif contre le mariage le mariage est-ce que avec le recul vous maintenez cette analyse-là qui est une analyse assez radicale ou vous la nuanceriez ? D'abord premièrement je la maintiens parce que c'est pas juste que je la maintiens je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit si ce n'était pas c'est pas un livre d'émotion c'est pas un livre de circonstances c'est un livre qui raconte une comment dire un sujet sur la longue durée d'ailleurs ça concerne quatre pontificats je travaille de Paul VI à aujourd'hui et je travaille dans une trentaine de pays donc c'est assez vaste je ne suis pas d'accord avec vous en un seul si vous voulez si on me demande ou si je fais un livre qui est consacré à l'industrie de la tomate aux Etats-Unis dans mon livre je vais parler de la tomate et des Etats-Unis et si jamais je parle des poireaux vous me direz c'est pas votre sujet bon c'est pareil mon livre est sur l'homosexualité au Vatican je ne dis pas je n'ai jamais dit que c'était la seule la seule clé d'analyse mais mon sujet c'est celui-là donc il est évident c'est déjà un gros livre il y a déjà beaucoup de choses à dire c'est normal que je me concentre là-dessus qu'après il y a d'autres questions la question de l'argent la question du pouvoir et de la politique la question de la mafia le cas échéant en Italie la question de l'idéologie notamment la théologie de la libération versus l'ultra-conservatrice etc etc évidemment que tout ça joue un rôle et d'ailleurs pardonnez-moi mais j'ai beaucoup traité ces questions-là je traite minutieusement la théologie de la libération versus Jean-Paul II je traite la question un peu de l'argent et tout mais c'est évident que je me concentre sur ma grille d'analyse qui est celle-là qui n'est pas unique et je n'ai jamais pensé que tout s'expliquait à travers ce pulse-là par exemple j'ai rencontré longuement Jean-Pierre Ricard qui est d'ailleurs un Marseillais mais qui était l'ancien archevêque de Bordeaux et cardinal j'ai parlé avec lui longuement à déjeuner de ces sujets je ne crois pas que la question sexuelle soit centrale pour lui par contre d'autres éléments jouaient un rôle et qui m'ont apporté des informations décisives sur par exemple la question de l'extrême droite dans l'Église donc toutes ces analyses sont comment dire importantes mais encore une fois c'est mon sujet et c'est un sujet qui étrangement n'avait jamais été traité on a beaucoup traité les cas extrêmes bon bien sûr la question des abus sexuels qui n'a pas de rapport avec l'homosexualité en tant que telle on a aussi traité telle ou telle histoire de tel prêtre gay etc mais c'est pas ça mon sujet mon sujet c'est pas le scandale mon sujet c'est la matrice la masse la sociologie de beaucoup de prêtres et encore plus de cardinaux comment est-ce que ce secret qui est l'un des principaux secrets des 50 dernières années joue un rôle majeur dans le fonctionnement de l'Église et du coup dans le fonctionnement du monde entier prenons l'exemple du préservatif vous avez un pape entouré d'un certain nombre de conseillers d'archevêques de conseillers personnels de cardinaux de prêtres au Vatican qui prennent la décision même si c'est une décision de Jean-Paul II de considérer que le préservatif ne doit pas être défendu je rappelle au passage que 38 millions de personnes sont mortes du sida 38 millions de personnes donc c'est pas je ne dis pas que c'est l'Église qui est responsable de 138 millions de morts mais il est évident qu'une campagne en faveur du préservatif aurait sans doute eu des effets très positifs et au contraire lutter contre le préservatif a sans doute eu pour conséquence la mort d'un certain nombre et peut-être même de grands nombres de morts notamment en Afrique quand on comprend que dans cet entourage de Jean-Paul II vous avez et je suis gentil plus de 50% d'homosexuels actifs qui couchent avec des prostituées qui ont eux-mêmes des amants très fréquemment dont certains sont morts du sida il me semble que c'est un sujet quand même un petit peu important à comprendre je ne les attaque pas je ne les dénonce pas dans mon livre il n'y a aucune personne vivante dont je dis qu'il est homosexuel ou pas chacun pense ce qu'il veut en lisant mais moi je ne le dis pas je révèle l'homosexualité d'un certain nombre de gens qui sont morts depuis longtemps parce que ça fait partie de l'histoire et je trouve qu'il est important de raconter une histoire mais mon objectif n'est pas d'attaquer des personnes et je ne les attaque pas c'est pour ça que je n'ai pas eu de procès en revanche il me paraît important de raconter une matrice et une sociologie qui conduit pour une part ce n'est pas non plus la seule raison à l'interdiction du préservatif par Jean-Paul II alors ce qui est fascinant c'est que vous décrivez à la fois cette sociologie et le fait que finalement c'est très admis à condition que ce ne soit pas dit et que ce soit caché mais c'est quelque chose que vous décrivez de l'homosexualité les pratiques c'est toléré si c'est dissimulé c'est ça l'idée depuis des décennies c'est pire que ça si c'était seulement ça oui c'est-à-dire qu'en plus il faut tenir des discours parce qu'encore une fois l'homosexualité elle existait le patron du FBI des grands dirigeants soviétiques ou chinois des grands footballeurs et au fond ce n'est pas notre problème si quelqu'un dans sa vie privée d'homosexuel moi je ne sais pas moi qui suis open league qui vais lui jeter la pierre et même le discours non là c'est beaucoup plus grave c'est que c'est une structuration c'est-à-dire que l'église et notamment à cause de l'imposition du célibat des prêtres et de la chasteté elle recrute d'abord elle attire à elle elle recrute et elle promeut un nombre très important d'homosexuels je pense qu'on est sur le collège cardinalis au bas mot à plus de 50% des cardinaux qui sont ou bien qui sont homosexuels quand je dis homosexuels ça veut dire ou bien activement homosexuels c'est-à-dire qu'ils vont avoir ou ils ont eu des amants et ça j'en connais j'ai vu des amants j'ai rencontré les gens ils me l'ont même dit mais il y a aussi un certain nombre qui sont ce qu'on peut appeler des homophiles et c'est le plus à la fois le plus intéressant le plus stressant qu'est-ce que vous entendez par homophiles ? c'est-à-dire des homosexuels mais qui ne pratiquent pas donc qui sont fidèles à leur vœu de chasteté et d'ailleurs à leur célibat qui ont une culture homosexuelle qui ont une haine parfois homosexuelle d'une homophobie liée à leur propre homosexualité mais elle n'est pas vécue c'est-à-dire qu'ils ne couchent pas avec des prêtres ou avec des prostituées ou avec quiconque d'ailleurs ils n'ont pas de sexualité donc d'une certaine manière ils sont tout à fait honnêtes vis-à-vis de la doctrine de l'Église sauf que pour une large part ils sont marqués par ça et si vous voulez encore une fois je pense que on est en 2020 en 2020 il y a des caméras on est filmés tous les deux en ce moment il y a des micros on est enregistrés tous les deux il y a des prêtres qui parlent il y a des gens qui peuvent aller voir Sud-Ouest où vous travaillez dire voilà ce prêtre m'a dragué ou m'a abusé la presse publie les témoins parlent il y a des procès donc tous ces secrets cette culture du secret qui est à la base même du catholicisme depuis tant d'années n'est plus possible aujourd'hui il y a une commission une commission indépendante il y a une commission qui a fait un rapport d'étape le rapport d'étape il n'est pas encore ils m'ont reçu j'ai beaucoup parlé avec eux y compris en off pour leur apporter des informations je dirais confidentielles sur ce nombre de points la réalité c'est que tout ça va sortir et que l'église elle est dans une impasse aujourd'hui vous avez en moyenne 800 prêtres qui meurent chaque année et vous en avez entre 50 et 100 plutôt moins qui sont ordonnés et parmi les ordonnés il y en a au moins un tiers qui va arrêter assez rapidement donc concrètement à cette vitesse là avec cette démographie là dans 10 ans il n'y a plus de prêtres en France donc de toute façon c'est fini il va falloir profondément changer un système puisque les hétérosexuels ne veulent plus être prêtres parce qu'ils veulent se marier ou ils veulent avoir une femme les homosexuels ont d'autres options aujourd'hui qu'ils n'en avaient à l'époque ils peuvent vivre leur vie ils n'ont pas besoin de devenir prêtres et au fond l'église n'attire à elle plus qu'un certain nombre de gens qui n'ont pas totalement éclaircié leur sexualité sans parler du fait qu'elle attire aussi à elle un certain nombre de personnes qui ont des vrais problèmes dans leur sexualité et qui peut conduire heureusement dans un petit nombre de cas on passe quand même des milliers de cas à l'échelle du monde et donc des milliers de victimes vers des abus sexuels donc voilà c'est pour ça que je le dis vraiment honnêtement et je le dis sans flagornerie ni forfanterie puisque moi mon livre est fait je dirais c'est fini j'ai dit ce que j'avais à dire ça ne me concerne plus je pense que l'histoire me donnera raison au sens où des gens diront cette personne en faisant ce livre il a réellement aidé l'église et les vrais défenseurs de l'église sont ceux qui disent ce genre de vérité tous ceux qui nient ce genre de choses sont les faux soyeurs de l'église catholique et ils le paieront très cher parce que moi ce n'est pas mon problème mais si le mois prochain dans trois mois dans six mois il y a une nouvelle affaire un nouveau prêtre qui est accusé d'abus un nouveau cardinal qui est démissionné comme le cardinal Pelle comme le cardinal Barbarin bien que Barbarin ait été blanchi par la justice il a été relaxé malgré tout il a démissionné etc etc c'est l'église qui va souffrir et je pense qu'on n'est qu'au début d'une longue série d'affaires et je crains que celui qui dit la vérité chose que les catholiques aiment assez peu la vérité c'est une organisation du mensonge organisation du mensonge parce qu'on ment sur la sexualité des prêtres on ment sur l'argent on ment sur les propriétés de l'église et son capital immobilier et on ment aussi bien sûr peut-être hélas mais ça ça dépend de chacun sur la beauté du paradis qui nous attend tous il nous reste cinq minutes encore deux questions toujours à propos de Sodoma quelle est la position du pape finalement sur cette question de l'homosexualité des droits homosexuels vous relatez une rencontre avec l'un de ses amis je crois qui s'appelle c'est le prêtre Scanone si j'ai bien noté qui vous dit que le pape est assez favorable à la reconnaissance des droits non pas au mariage le mariage reste un sacrement mais à la reconnaissance de droits politiques mais qu'il n'est pas en mesure d'assumer ce discours en raison du rapport de force propre interne au Vatican c'est sa position encore une fois moi je n'ai pas rencontré le pape je n'ai d'ailleurs pas cherché à le rencontrer donc je ne sais pas ce qu'il pense réellement ce que je sais et je peux le prouver je le raconte dans le livre c'est qu'en Argentine lorsqu'il est archevêque lorsqu'il est en charge de l'église de Buenos Aires il est favorable je dirais au moins passivement aux unions civiles sans doute par stratégie parce qu'il ne veut pas du mariage et que favoriser les unions civiles c'est un bon moyen de stopper la revendication du mariage pense-t-il et lorsqu'il va être à Rome je prouve aussi qu'il est au fond il laisse faire je ne dirais pas qu'il est en faveur mais il laisse faire les unions civiles qui sont aujourd'hui légales en Italie alors que beaucoup de l'épiscopat et essentiellement les ranzinguériens les anciens collaborateurs de Jean-Paul II et d'ailleurs l'église l'épiscopat italien sont très hostiles aux unions civiles donc oui c'est un pape à mon avis qui est au moins favorable aux unions civiles sans doute je ne dirais pas pro-gay ce serait exagéré de dire ça mais en tout cas il n'est pas homophobe et à titre personnel il vit d'ailleurs entouré d'un ensemble d'homosexuels et il est plutôt favorable il a gardé beaucoup d'amis homosexuels qu'il rencontre régulièrement en revanche je pense qu'il est contre le mariage il est relativement contre les questions de genre au sens large mais vous savez vous avez des effets de génération le pape il a 83 ans il est il est péroniste jésuite argentin il a vécu dans un univers sous la dictature de Pinochet et donc je pense que on ne peut pas lui demander d'aller à la guépreille de Rome donc voilà je pense que quand on fera le bilan il sera parmi ceux qui est allé le plus loin possible dans la modernisation de l'église à ce moment-là avec l'épiscopat et le collège cardinaliste qu'il a n'oublions pas ça la plupart des cardinaux quand il est arrivé qui l'entourait qui étaient au Vatican avaient été nommés par Jean-Paul II ou par Benoît XVI autant dire que les conservateurs étaient ultra majoritaires c'est moins vrai aujourd'hui puisqu'il a changé beaucoup de cardinaux mais ça reste une matrice importante on l'a vu dans le cadre du synode sur la famille ou du synode sur l'Amazonie voilà après je pense qu'il restera un grand pape au moins non pas obligatoirement pour ce qu'il aura fait mais pour le mouvement qu'il a enclenché peut-être que ça sera à son successeur ou pas d'ailleurs on peut très bien avoir un conservateur qui le remplace ce qu'il n'est pas je pense que le pape c'est pas un libéral mais c'est pas un conservateur c'est ce qu'on appelle un péroniste en Argentine c'est-à-dire plutôt un nationaliste de gauche sociale sans doute post-marxiste clairement très inspiré par la théologie de la libération plutôt évolutionnaniste par rapport à la question surtout de l'écologie mais aussi un peu des questions de genre et bloquée parce que il y a un moment où à 83 ans vous n'êtes plus le même homme qui aurait 40 ans ça changerait évidemment oui et d'ailleurs vous parlez de la théologie de la libération c'est un point que vous abordez en détail aussi dans Sodoma là on n'a pas le temps d'en parler parce que ma toute dernière question je voudrais vous la poser à propos du cardinal Barbarin vous proposez un portrait très détaillé du cardinal Barbarin vous décrivez un homme brillant solitaire audacieux issu de familialement de l'extrême droite très ambitieux au sein de l'église et si j'ai bien compris vous faites l'hypothèse qu'il s'est emparé de la lutte contre le mariage pour tous aussi pour asseoir son ascension personnelle au sein de l'église est-ce que j'ai bien compris ? le cardinal Barbarin c'est une figure complexe d'ailleurs assez attachante et j'ai beaucoup d'intérêt de passion pour cet homme au fond très interdit très auto-censuré je pense qu'il est contre le mariage homosexuel d'abord pour des questions idéologiques je pense que profondément il est hostile au mariage je pense qu'il est d'autant plus hostile au mariage qu'il a fréquenté beaucoup d'homosexuels il a été déjà très lié à des difficultés notamment il a suivi il a dû sanctionner sans doute un certain nombre de dérives d'un certain nombre de prêtres dont le prêtre prénat est une des affaires qu'il a eu à traiter sans doute assez tôt dans son dans son mandat à Lyon je crois que je crois que pour ce qui me concerne je n'ai jamais pensé qu'il était coupable au sens où il n'avait pas délibérément agi pour je dirais donc c'est plus par rapport à une matrice qui est celle du secret de l'église la culture du secret et plutôt un peu passivement qui n'a pas forcément agi comme il aurait pu il faut juste rappeler qu'il a été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis et relaxé il était accusé de non-dénonciation d'abus sexuels il était relaxé il y aura sûrement il y a un pourvoi en cassation il y aura peut-être aussi un pourvoi devant la Cour européenne des droits de l'homme donc on verra la suite de l'affaire mais en tout cas je pense qu'il est c'est quelqu'un qui a pour des raisons sans doute personnelles psychologiques liées à sa carrière à sa famille à son père militaire etc je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas su à un moment donné il ne s'est pas rendu compte de ce que les victimes avaient enduré il a sous-estimé cette violence et j'ai vraiment découvert que Lyon avait été un quartier général de l'organisation de la manif pour tous absolument et le cardinal Barbarin il a joué un rôle majeur dans toute cette affaire parfait merci beaucoup Frédéric Martel d'avoir répondu à mes questions d'avoir accepté cet échange et à bientôt bonne soirée Sous-titrage